Julien Andréani, merci de nous recevoir dans ton atelier à Paris, dans le 18e arrondissement, un atelier un peu mythique, puisqu'on est à la Cité des Arts, un endroit qui a accueilli dès le 19e siècle des grandes figures comme Paul Cézanne notamment, et de nombreux autres qui sont passés ici et qui ont peint dans ces murs. Cet atelier est assez récent pour toi, ça fait peu de temps que tu t'y es installé, et la première chose que tu as faite dans cet atelier, c'est une exposition qui est actuellement à Londres. Aujourd'hui, il reste des choses dans cet atelier qui témoignent aussi de ton processus, de tes modes de travail. On en parlera un petit peu, de ce qu'on voit derrière nous tout à l'heure, mais je voudrais commencer par une question. Souvent, quand on t'interroge, on parle très vite des genres, de l'histoire des genres dans la peinture, au sens de l'histoire de l'art, c'est-à-dire est-ce que c'est de la peinture d'histoire, est-ce que c'est des scènes de genre, est-ce que c'est du portrait, ce qui est intéressant en plus évidemment avec le mot genre qui a aujourd'hui pris une autre dimension. J'ai l'impression que le portrait est la notion qui revient le plus souvent lorsqu'on parle de ton travail. Est-ce que tu as déjà peint autre chose que des figures humaines, ou est-ce qu'il y a toujours de la figure humaine dans tes tableaux ? C'est une question difficile, Jean-Marie Gallet. Ça m'est arrivé très rarement de peindre autre chose que des figures et des portraits. Quand tu me poses cette question, je pense à l'année d'Octe. En fait, la première exposition, disons personnelle, que j'ai eue à Paris, ça a été en 2012, à la galerie Premier Égard, qui est une galerie associative. Donc j'étais invitée à présenter mon travail toute seule, pour la première fois en France. Et à un moment donné, je crois que quelques jours avant l'exposition, j'ai eu un coup de panique. Et j'ai couru à l'atelier à 6h du matin, j'ai peint un espèce de monochrome noir, enfin noir, c'est jamais noir, c'était un grand fond, un gris de peine, avec une sorte de lapin, qui après est devenu un fond noir. En fait, j'ai cherché à peindre autre chose pour mon exposition, quelque chose qui ne serait pas une figure, un visage, parce que l'accrochage était presque fini, et je me sentais presque oppressée d'avoir tous ces personnages, surtout que l'exposition était très dense, et il y avait une grande partie de ces œuvres traitant de la guerre froide, des personnages politiques, et je ne sais pas, j'ai senti une sorte d'horreur bacoui de la personne, et j'avais envie de faire autre chose. Et cette toile, en fait, elle est restée, je ne l'ai jamais exposée. Mais il y a eu cette pulsion étrange, et en fait, en vrai, là, quand tu me poses cette question, j'ai réfléchi à quelques œuvres, mais vraiment, c'est très rare. Je pense à une vue aérienne d'une bataille dans la Somme pour le projet, donc c'était une photo d'archive d'un paysage traitée à l'aquarelle, plutôt en petit format. Le titre exact, c'était « Un attaque au gaz » dans la Somme, donc avec des vues d'avion. Et ça avait été exposé pour mon projet « L'île de front » avec la banque de Béthune. Ensuite, pour une exposition appelée « L'abri », pour laquelle j'avais été invitée par des jeunes commissaires d'expo à Paris 1. Je me souviens avoir peint une aquarelle, parce que c'était un moment où je m'interrogeais sur la couleur, et j'avais voulu peindre un cliché, un potentiel cliché d'images, soit un coucher de soleil, et un coucher de soleil, un gris de Paine, qui donc renvoyait à cette notion de couleur du crépuscule. Alors, c'était avec un palmier, un contre-jour, donc quelque chose d'image un peu cliché, alors que quand je parle du crépuscule, du gris de Paine, je fais souvent référence aux expérimentations de Goethe dans la théorie de la couleur, donc on n'est pas tout à fait dans ce domaine-là. Donc, il y a ce petit paysage, je pourrais te montrer, il est là, ça fait partie de ces œuvres dont je ne veux pas me détacher, qui est un peu une œuvre, une petite œuvre paradoxe, et qui, voilà, comme ça, est venue un moment dans mon processus, donc je crois que je l'ai faite en 2013. mais à part ces deux aquarelles, je ne... Il y a toujours une figure. Il y a toujours des figures, des portraits, des visages. Et un jour, alors qu'on parlait déjà de cette peinture et de ta pratique, je me souviens, tu m'as dit une chose qui m'a marqué, tu m'as dit que les regards dans tes... que dans ta peinture, les regards étaient déjà là, que tu... tu les trouvais dans des documents, dans des images, dans des sources, dans des archives. Et sur le coup, cette phrase, bon, je l'ai, voilà, elle est restée un peu dans mon esprit, mais après, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça à chaque fois que je voyais une de tes expositions, en essayant de me mettre un peu à ta place, de me mettre à la place d'un peintre. Et cette question du regard dans le portrait m'est apparu comme quelque chose d'assez important puisque, et d'ailleurs, tu m'as avoué que le premier livre en français que tu as acheté en arrivant d'Italie à Paris, ça a été justement un livre sur ce sujet-là. Comment toi, jamais tu ne recréais les regards, toujours tu prends des regards existants ou est-ce que parfois il t'arrive de modifier ces regards ou bien tu joues toujours avec de l'existence ? J'ai 700 réponses pour toute longue question. J'aurais dû déjà tout noter. Donc, dans l'ordre, je crois qu'il y a quelque chose de très important quand j'ai fait mes recherches iconographiques. si on veut parler dans un langage barthien, souvent, le ponctum, ce sont les yeux de ces personnages parce qu'il faut dire que je pense souvent des personnes anonymes, surtout quand quand j'ai pointe comme archives des albums de famille ou ce type de fonds, entre guillemets. Mais aussi, je fais souvent des recherches sur des personnages historiques, plus ou moins célèbres. Et c'est vrai qu'il y a un point de contact avec ma source photographique qui est le regard. Et donc, effectivement, c'est un point de départ très important. Après, j'ai dit bien personnage historique, je pense qu'il y a la dimension, le titre, effectivement, de cet ouvrage de Jean-Luc Nancy était Le portrait son regard. Ça, c'est le titre en italien. Il ritratto il s'os guardo en français, c'est le regard du portrait. Et il y a aussi une dimension où j'aime souvent penser qu'une peinture qui utilise comme matière l'histoire, il y a cette phrase qui me revient souvent, c'est que les personnages historiques nous regardent et que l'histoire nous regarde. Et donc, il y a un peu une urgence de l'histoire. Et d'autre part, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a quelque chose dès mon enfance qui m'a toujours plu dans les portraits et quelque chose que je pense nous impressionne quand on est petit dans une galerie de portraits, c'est cette question de ces visages figés mais leur regard nous suit en fait. donc il y a cette notion de présence et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fascinée. Et donc, je pense que dans ma démarche, le fait de traduire des présences est assez important. mais il n'y a pas que ça, c'est que quand on part de regard, donc de gaze, forcément, il y a toute une autre notion du gendre et du gendre dans le cadre de l'histoire de l'art. Donc forcément, ça renvoie au male gaze de Delphine Serring mais aussi, je pense par exemple à l'exposition à Londres. Beaucoup de ces femmes qui sont des pionnières et qui sont présentes dans l'expo, elles nous regardent dans les yeux. S'ils ne nous regardent pas dans les yeux, leurs yeux sont baissés mais ils sont rivés sur leur travail. Travail des scientifiques, travail d'artistes et donc voilà, il y a cette dimension et aussi surtout, je pense que l'accrochage et donc le parcours, c'est le cadre de l'exposition à Londres mais j'ai eu la chance de montrer mon travail par groupe de peinture et souvent, c'est quelque chose, le regard des personnages, c'est quelque chose qui me guide par rapport à comment on va montrer les peintures. Alors justement, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de la manière dont tu conçois tes expositions parce que ce qui est assez intéressant à Londres, c'est qu'il y a des nouveaux tableaux mais il y a aussi des peintures que tu avais réalisées notamment pendant que tu étais pensionnaire à la Villa Médici à Rome et on sent aussi la cohérence de ton travail d'une expo à une autre puisque des tableaux d'une ancienne exposition peuvent ressurgir et se retrouvent à nouveau dans un discours par un accrochage, par ce jeu des regards dont tu parles. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la manière dont tu envisages les expositions, la construction des choses entre elles lorsque tu installes plusieurs oeuvres ? Je pense qu'il y a deux possibilités dans mes expositions. C'est souvent à l'issue d'une résidence ou d'un projet spécifique, j'ai construit vraiment une exposition à partir de recherche donnée, c'est-à-dire un peu à l'instar d'un historien, il y a un sujet, une problématique que j'ai en tête et je la développe à partir de résultats, de fouilles, de recherches. J'aime bien aussi identifier des endroits ou des centraux locuteurs privilégiés par rapport à un sujet. Ça, c'était le cas de toutes les oeuvres que j'ai produites autour de mon projet à la Villa Médici. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le triptyque, donc les trois allégories qui sont montrées à Londres, j'ai eu l'occasion de les montrer lors d'une exposition conçue par Julie Crenn et Amélie Lavin au musée de Dole, qui donc était ma première exposition monographique dans un musée, où il y avait des pièces, notamment la très grande pièce de la Villa, mais c'était une volonté de montrer dix ans du travail. Donc, il y avait cette dimension. On peut rapidement les décrire, les trois grandes allégories de la Villa ? Oui. Donc, en fait, il se trouve que ces trois grandes allégories sont en réalité des grands doubles portraits où j'utilise le genre de l'allégorie pour pointer quelque chose, c'est l'absence du genre féminin dans l'histoire de l'art, ou plutôt de femme en tant qu'actrice dans l'histoire de l'art. Donc, ça partait d'un constat. Parce que j'ai quelque chose que j'ai trouvé assez triste, c'est la manière dans laquelle dans l'iconographie classique, dans les allégories, les muses étaient ces modèles dénudés qui devenaient, en fait, disons, un accessoire iconographique pour parler des disciplines qui appartenaient aux hommes. Donc, il y a ce premier constat. Un autre constat, c'est que les trois femmes sur lesquelles j'ai plus travaillé, en fait, ces trois artistes sur lesquelles j'ai travaillé au cours de mon année à la Villa, qui étaient donc Lucien Léves-Allemans, Lili Boulanger, compositrice de musique, et Odette Pauvert, peintre. Donc, dans les trois domaines, dans les trois domaines principaux de prix de Rome, j'ai trouvé peu de photographies. Alors, c'était peut-être moins le cas pour Lili Boulanger, même si elle a été, elle a vécu peu, elle a beaucoup produit, mais elle est décédée très jeune. Mais, disons que le destin commun de l'événement sculptrice et d'être pauvre, peintre, c'était d'en fait un peu disparaître des livres d'histoire de l'art. Et donc, je n'ai pas trouvé beaucoup de photographies d'elles et notamment d'elles au travail à l'atelier. Et donc, c'est à partir de ce constat que j'ai eu l'idée de l'épeindre mais à travers les visages de trois femmes qui se trouvaient en résidence avec moi la même année à la Ville de la Médicie qui étaient pensionnaires en fait. le titre de l'allégorie est donc le titre précisément c'est résidente 1, 2, 3 allégories de la musique de la peinture et de la sculpture et donc il s'agit d'artistes qui n'étaient pas lors de notre année à la Ville de la Médicie actives dans ces domaines-là parce que il s'agissait de Lise Charles qui est écrivaine Stéphanie Solinas qui est photographe et Claire Lapabre qui est designer mais elles ont incarné à cette occasion ces trois artistes et donc dans les œuvres elles-mêmes il y a un clin d'œil à leur travail bon après autour des allégories il y a eu deux autres triptyques il y avait des clins d'œil au travail des figures historiques et au travail de ces artistes contemporaines et tu les as fait poser et tu les as tu as réalisé leur portrait sur le modèle ou bien d'après des photographies ça c'est la question c'est que disons que j'ai un peu dérogé à mon protocole pour ce projet c'était la première fois que que j'ai travaillé à partir de clichés des faux vieux clichés disons et je demandais je suis un peu tordue parce que j'ai demandé à Stéphanie Solinas de prendre elle les photographies alors qu'en fait j'avais décidé la mise en scène et on a trouvé ensemble on a trouvé ensemble en fait les emplacements mais en fait voilà c'est j'ai fait en sorte que ces photos existent sans que j'ai à appuyer sur 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 un bouton quoi et qui est donc quelque part j'ai j'ai pu garder intacte cette question du point de vue du photographe qui en l'occurrence est Stéphanie qui a cité qui est d'ailleurs une je trouverais plus qu'une photographe c'est une artiste qui travaille autour de la photographie d'une façon très intelligente et donc elle s'est prêtée au jeu et quelque chose d'important aussi qui relève presque un peu du fétichisme c'est qu'on a créé des faux habits d'époque avec des vieilles nappes de la villa et j'ai les exposées en fait et je les garde pour je sais pas peut-être je vais y peindre dessus c'est des habits qu'on a confectionnés avec un autre personnaire c'est Gébron qui m'a aidé tout au long de l'année et qui a entre autres on a aussi fait non seulement on m'a appris beaucoup de la peinture du Quattrocento mais aussi on a appris à faire de la couture et parlons justement de ce protocole hormis ces exceptions plutôt récentes on est là dans l'atelier on voit derrière nous une partie de ce protocole finalement avec un sort de tableau d'archive ici de différentes images qui viennent comme ça créer une sorte de tableau de montage de table de montage justement parce qu'il y a quelque chose de très cinématographique aussi dans ton travail est-ce que tu peux nous le décrire un peu ce processus habituel je pense que c'est bien qu'on se voit et qu'on discute dans l'atelier parce que souvent je parle de ce type de montage qui existe qui existe souvent en amont de la préparation d'exposition alors là je dirais que c'est toutes les images qui sont là elles font partie de projets différents et donc c'est vraiment une base de travail alors beaucoup des images elles sont dans des dossiers numériques parce qu'il y a aussi une grande partie de mes recherches que je n'ai pas forcément imprimées mais en fait d'imprimer les images ou en tout cas d'avoir des coupures de journaux ça me permet en fait d'avoir un regard un regard unique en fait sur différents pans différentes lignes en fait du travail là on y trouve déjà beaucoup de choses beaucoup de projets que j'ai pu développer dans les derniers dans les derniers dix ans mais donc en fait tout à l'heure tu me disais comment est-ce que tu prépares les expositions et comment en fait je me rends compte que parfois je peux reprendre une peinture ou reprendre une image il y a la question de peindre un tableau de foi c'est jamais tout à fait ça mais en tout cas toute cette question il y a plein de sujets finalement dont une branche elle semble avoir tout donné et finalement elle répare pour aller vers autre chose et c'était le cas par exemple des trois agrégories dans l'expo de Londres où finalement il y avait vraiment la question des pionnières des premières femmes que un peu ça me vient pas en français le terme mais qui sont allées contre les règles en fait pour voilà entreprendre quelque chose de précieux l'expo elle est aussi beaucoup autour des sorcières on peut imaginer qu'à une époque donnée des pionnières étaient considérés comme des sorcières donc tout ça se développe comme ça d'une façon rhizomique donc un sujet un tableau peut revenir dans une autre exposition et là ce patchwork en fait je pense qu'on peut l'appeler comme ça ou un atlas physique quelque part même si c'est pas si c'est pas un album et si c'est pas si c'est pas aussi diligent que d'autres atlas qu'on peut imaginer dans l'histoire de l'art parce qu'en plus c'est vrai que souvent j'imprime les images en A4 c'est un truc peut-être intéressant sur lequel je ferai quelque chose ou alors il y a des images qui sont dégroupées parce qu'elles elles m'ont servi par exemple cette image de Georgie Mendorf dans son atelier je l'ai pas encore utilisée mais je sais que je la grefferai quelque part plutôt dans un grand format j'ai cette phrase en tête tout le temps d'une interview d'Immendorf qui dit à la fin d'une interview quand j'ai peint je me sens comme une fille très sexy dans un pip show et je trouve que c'est formidable je peux faire beaucoup de choses avec cette phrase tu sais bien pourquoi j'adore le machisme allemand qui passe par le pinceau après il y a Mastroianni il y a Chepsut sur lequel tu as écrit qui est là avec j'ai trouvé ça très beau qu'il y ait qu'elle se soit prise un accident d'acrylique et eau sur la figure il y a un couple d'hommes trouvé dans les archives de la première guerre mondiale après oui il y a aussi des choses plus curieuses en fait ce sont des images que j'ai pas utilisées mais que je pourrais à un moment donné utiliser pour un grand format donc cette petite fille dans un j'imagine que c'était quelques horribles traitements de posture au 19ème probablement à l'époque vittorienne il y a plusieurs éléments trouvés dans les archives du musée de la résistance il y a un atelier des beaux-arts au début du siècle voilà en fait c'est un peu il y a aussi un frame d'un dessin animé de Betty Boop donc il y a plein de choses différentes il y a ma grand-mère c'est un peu et à partir de tout ça donc tu vas condenser créer des peintures donc des compositions nouvelles à partir de tous ces fonds d'archives et d'images et généralement tu utilises ce gris de peigne oui qui est cette couleur qui est la même que tu utilises pour l'aquarelle ou pour l'étoile c'est ça mais récemment d'autres couleurs sont aussi intervenues dans ton travail oui à un moment j'ai eu envie de j'ai eu envie de greffer de la couleur sur ma couleur je dirais parce que oui et pardon je te coupe ta couleur c'était cette couleur aussi qui lisse un peu toutes ces archives qui les uniformise je pense qu'il y a cette notion de filtre où je m'approprie des visages des regards de ces histoires en les passant par le filtre du gris de peigne alors tout à l'heure je te parlais de la couleur du crépuscule c'est vraiment ça je pense que le gris de peigne a cette valeur cette valeur d'être une couleur des ombres au moment où tout est en train de basculer donc en termes de lumière c'est une couleur William Payne a créé cette couleur pour traduire les ombres à l'aube ou au coucher de soleil et donc c'est une couleur bleutée je parle souvent de Goethe parce qu'il fait des expériences je ne sais pas si tu vois quand il parle de cette lumière très étrange il fait des expériences avec des bougies au moment du coucher de soleil et en fait il parle de comment les ombres projectées elles prennent une couleur grise bleutée mais qui n'arrive pas à identifier comme couleur chaude ou froide donc il y a quelque chose qui est assez poétique dans tout ça même si c'est prétendu scientifique presque photomatique aussi absolument alors après évidemment il y a un autre donc si j'aime beaucoup aussi le gris de Payne parce qu'il naît pour la peinture à l'aquarelle donc William Payne était le directeur de la Watercolor Society de Londres donc quelque chose qui n'est quand même pas au niveau des beaux-arts c'est que l'aquarelle est une technique qui est assez maltraitée dans la hiérarchie des médiums c'est la technique des dessinateurs des illustrateurs des architectes aussi surtout au 19ème ils faisaient beaucoup d'aquarelles donc j'aime beaucoup ça mais aussi mais aussi donc il y a une autre dimension c'est que cette cette tonalité bleutée pour quelqu'un qui vient des images je pense que mon univers visuel est beaucoup celui des écrans des impressions en noir et blanc parfois même en mauvaise qualité mais aussi beaucoup et alors toute une partie du travail quand j'ai recommencé à peindre ici en France j'ai travaillé sur des frames sur des captures d'écran de films italiens d'auteurs et je prenais carrément en photo aussi ces frames parce que j'adorais comment l'image en noir et blanc devenait bleutée à la capture en fait et ces nouvelles couleurs alors oui pardon donc en fait je pense qu'il y a un moment spécifique où j'ai eu besoin d'intégrer la couleur il y a deux questions c'est que la couleur me permet de rajouter du sens et peut-être aussi une narration à ces images d'archives mais aussi ça renvoie ma peinture à son statut d'image alors je peux peut-être prendre un exemple donc la première fois où des lignes de couleurs se sont greffées sur des visages c'était vraiment par rapport à un projet spécifique j'étais en résidence dans le sud de la France et j'ai voulu faire un projet sur des prisonniers dans un camp de travail et renvoyer en fait ce travail qui était à la fois un travail d'archives et un travail d'hommage aussi pour ces personnes le titre de l'oeuvre donc il s'agit de huit portraits le titre de l'oeuvre on n'en saura rien parce qu'il y avait j'avais au cours des recherches trouvé une très forte tension dans quelque chose c'est-à-dire de savoir qu'en peignant ces portraits j'ai parlé de la grande histoire mais que ces portraits-là étaient de personnes anonymes dont on ne sait pas s'ils ont survécu on ne sait pas s'ils ont été déportés on ne sait pas ce qu'ils sont devenus donc il y avait cette dimension très troublante et ce qui était d'autant plus troublant en plus de peindre leur visage c'était un peu le mutisme et le fait que mon travail sur cette il s'agit enfin c'était des prisonniers de guerre au moment de la seconde guerre mondiale et j'avais compris que dans le village où je faisais cette résidence quand j'ai interrogé les villageois il y avait encore une volonté de ne rien savoir donc une forme de mutisme comme ça et j'avais retrouvé presque comme un symbole de ce mutisme les volets très jolis de ce village qui étaient tous de couleurs différents et qui étaient fermés en fait et en fait j'ai eu une envie mais souvent ça se passe comme ça c'est une sorte de c'est quelque chose qui est assez instantif j'avais pris en photo alors que je prends très peu de photos et j'avais accroché les photographies des volets un peu de cette façon dans l'atelier pendant que je réfléchissais à comment peindre tout ça tout ça donc les échanges les recherches et donc j'ai échantillonné les couleurs et les couleurs des volets allaient effacer en fait les parties du visage et en fait de ce processus là ce que je voulais qu'il y ait vraiment d'une façon plus ou moins empirique les couleurs que j'ai traduisées à l'huile parce que bon j'estime que je peux faire de la peinture à l'acrylique en monochrome mais j'ai mon apprentissage un peu académique je trouve que quand même malgré tout pour parler un peu de cuisine c'est vrai que la peinture à l'huile est celle qui traduit le mieux les couleurs j'ai découvert après ce projet une application qui utilise beaucoup les designers et les décorateurs d'intérieur qui est une application en fait qui trie qui échantillonne les couleurs principaux d'une image et donc ça c'est quelque chose et donc il faut imaginer qu'on peut prendre une photographie et en fait c'est traduit dans une espèce de chantillonnier un peu comme quand on choisit des rideaux etc mais aussi comme des formes alors ça fait vraiment une image qui renvoie à la peinture de Baldessari c'est à dire qu'on a des ronds de couleurs qui se grèvent sur l'image et ça donne quand même quelque chose qui renvoie tout un point de l'histoire de la peinture et donc c'est ce processus qui revient souvent dans les expositions et dans des séries de travaux depuis donc 2016 et une autre chose qui est intervenue récemment c'est parfois des zones qui sont masquées ou des zones qui sont au contraire alors ça je crois qu'il y a toujours eu beaucoup de place pour la réserve c'est à dire de laisser aussi le blanc le silence de la toile mais depuis quelques années il y a aussi vraiment des zones qui peuvent être je crois des zones géométriques ou bien des formes de masques qui viennent aussi non pas se surimposer mais plutôt qui restent en négatif dans les toiles alors je pense que les premiers groupes que j'ai pu peindre il y avait vraiment cette notion de je dirais en fait il y avait des visages alors est-ce qu'ils ils étaient masqués au sens il y avait les visages n'étaient plus là en fait donc c'était des vides et cette cette disparition était une enfin pour moi ça servait à parler d'une présence très très lourde des anonymes de l'histoire on peut imaginer aussi que donc le masque de la même façon relève une présence ou la présence d'autres personnages qui sont qui sont autour d'un point de vue formel ce qui est intéressant c'est que le processus par exemple des rondes de couleurs c'est des processus de masquage en fait on l'appelle comme ça c'est quelque chose sur lequel j'ai j'ai pu un processus que j'ai pu utiliser aussi pour des aquarelles avec ces il y a carrément des liquides silicone qui permettent de caviarder en fait caviarder donc de rendre lisibles certaines images mais en fait les masques les masques elles interviennent de plus en plus souvent dans le travail même en couleur maintenant et ce sont souvent en fait pour comme les points de couleur comme les lignes pour rajouter une couche narrative à l'image source dans la mesure où quand je compose avec des images d'archives en noir et blanc j'ai fait très attention à par exemple je n'utilise jamais photoshop donc j'utilise vraiment les images brut il faut imaginer que les collages ressemblent beaucoup au collage dadaïste et donc la seule interaction supplémentaire que je m'autorise en ce type de composition ce sont ce genre de masques en couleur géométrique les collages dont tu parles n'existent pas physiquement il n'y a que un tableau comme celui-ci et après c'est directement là si si ils existent physiquement ils font partie tu imagines que si j'ai ça j'ai aussi des dossiers entiers avec les traces de tout ça si si ils existent physiquement absolument c'est ce qui me permet en fait ça me donne ça me permet d'ensuite faire des croquis en fait pour placer les éléments mais ils existent au contraire en fait ils sont très physiques parce que j'imprime des photographies je les découpe je les réimprime et en fait je compose ça c'est plutôt le cas pour les grands formats comme pensionnaire modèle ou le rempart et donc absolument oui ce sont des et j'ai l'impression que plus le travail évolue au fil des ans plus aussi voilà il se densifie il se complexifie avec des nouvelles arrivées comme ce que tu décris avec ces masquages ces couleurs aussi qui arrivent mais dans le fond il reste toujours une chose qui est là depuis le départ et qui peut-être te rapproche aussi d'une certaine manière de quelqu'un qui serait un écrivain c'est que et tu le décrivais tout à l'heure en parlant de ces 8 portraits de personnes internées dans des camps on a le sentiment que quand tu vas peindre notamment un visage mais aussi même une posture quand un personnage historique ou anonyme va apparaître sur tes toiles il va y avoir un moment presque d'appropriation ou toi et ça c'est une question assez intime que j'aimerais te poser est-ce que le moment où tu vas peindre le portrait d'une femme ou bien d'un homme ce sont souvent effectivement des histoires assez lourdes aussi qu'il y a derrière ces personnages-là est-ce qu'il y a un moment où tu es pendant des jours et des jours tu penses à ces personnes à ce qu'ils avaient leur état d'esprit etc en fait encore une fois je recette sans réponse à ce que tu me demandes là je pense à plusieurs choses en ce qui est de mon rapport à ces visages ce que tu vois là c'est un portrait de Camille Claudel qui ne sera jamais Camille Claudel je l'ai commencé à un moment donné il y a un an à partir d'une image en très mauvaise définition que tout le monde connait un portrait frontal de Camille Claudel et tu vois ce sont des lavis en fait souvent quand je travaille avec cette technique je mouille beaucoup la toile et donc le visage il apparaît il sointe presque il disparaît il réapparaît et cette toile je l'ai travaillé pendant très très longtemps et il y avait toujours le même visage d'une personne pourtant une personne de sexe masculin qui a disparu dans ma vie et qui continuait à apparaître là derrière donc j'ai décidé que ce ne sera pas un portrait de Camille Claudel mais je vais continuer à le retravailler il y a quelque chose d'un peu flippant et obsessionnel mais il faut il faut l'assumer mais il y a quelqu'un en fait d'une façon un peu naïve un jour quand j'ai travaillé à ma série des dadis qui donc sont des dignités en Asie-Famille devant le portrait de Goebbels avec sa famille qui est en tête effectivement c'est flippante il m'avait dit mais tu n'as pas peur de peindre son visage et d'être toute seule avec lui à l'atelier et je trouve qu'il y a cette dimension c'est qu'en fait il y a cette présence et donc il y a quelque chose de très intime avec les figures que j'évoque effectivement il y a une grande part de narration dans tes tableaux d'autant plus dans les grands formats j'ai l'impression où il y a souvent des scènes assez complexes aussi en termes de lecture parce que beaucoup de choses qui s'additionnent qui forment presque une j'ai un moment dans un texte qui est dans le livre qui est paru aux éditions sur ton travail il y a cette comparaison avec une nature morte hollandaise du 17ème où tout est très codé finalement et on va mettre tel objet ou bien tel fruit etc par rapport à tout ce qu'il peut évoquer derrière j'ai l'impression qu'il y a vraiment une affinité avec ça dans les grandes peintures en même temps dans des plus petits formats on peut s'écarter un peu de la narration pour être dans une évocation simplement d'un personnage d'un visage tout ce qu'un visage peut juste à travers son exécution en peinture évoquer et la narration elle existe sans que tu aies ajouté des éléments absolument je pense qu'un portrait il n'est jamais simple le portrait était relégué alors je parle souvent de ces femmes artistes qui ont été oubliées qui étaient reléguées à un certain domaine des beaux-arts parce qu'elles n'avaient pas accès à la peinture d'histoire à la peinture mythologique etc je pense à Vigée Lebrun qui faisait que du portrait ou Rosa Bonheur qui peignait des animaux mais Rembrandt a bien dit à un moment ça me fait un peu penser à Richter quand il a dit quand il a dit je vais faire de la photographie avec la peinture en gros c'était faites pas chier je vais faire ce que je veux et Rembrandt à un moment il a dit je ne fais que des portraits ce qui n'était quand même pas quelque chose de considéré comme un domaine très élevé un jour j'ai dit à quelqu'un mais en peinture qu'est-ce que tu peins j'ai dit j'ai fait qu'il y ait des portraits et avec beaucoup de tes dents la personne me dit mais alors tu peux les portraits tu peux les faire dans la rue tu peux te mettre devant beaucoup je trouvais ça génial qu'on me réponde ça parce qu'il y a cette dimension un portrait il n'est jamais simple il raconte toujours quelque chose surtout que cette oeuvre elle existe par exemple en tant que telle mais elle fait toujours partie d'une constellation de plein d'autres et donc des portraits dans le parcours d'un artiste ça devient une constellation c'est pas juste c'est pas juste un objet qui nous regarde et j'aimerais terminer cet entretien par une question sur ce que tu as commencé à faire je crois depuis l'exposition à Dole et que l'on voit de plus en plus maintenant dans tes expositions il y a un petit exemple à Londres et tu m'as dit que cet atelier aussi qui est un atelier plutôt grand au rez-de-chaussée tu allais aussi l'utiliser pour faire de la sculpture est-ce que tu peux nous parler un peu de cette nouvelle direction dans ton travail alors pour être plus précis en fait j'ai travaillé des toutes premières pièces en volume pour l'exposition Baccia la sposa Brucia la strega à la banque où j'avais le temps en fait à Béthune donc l'exposé en 2018 2019 2019 oui 2019 a été assez dense et donc j'ai pris le temps de m'essayer au modelage mais la finalité en fait de ce modélage c'était de faire des pièces en vert donc si à un moment il était question de sculpture ça passait par une matière qui m'intéressait depuis une résidence à Maïzental où j'avais vu en fait mon colocataire de résidence c'était une ça c'est intéressant parce que ça montre la misogynie dans le métier des arts je dirais maîtresse verrière donc c'était un maître verrier mais c'était une jeune femme qui je donc pouvais régulièrement aller voir et donc il y avait pas mal d'artistes qui passaient par là en fait par Maïzental pour faire des pièces en vert et bizarrement alors que je viens de Vénise ça a été en Moselle où j'ai découvert en fait un peu cette matière et j'avais eu un déclic à l'époque c'est que voilà on m'était posé la question de comment cette matière très fragile où on joue beaucoup sur les transparences pouvait traduire quelque chose qui était là dans ma peinture bon après faire des pièces en vert c'est très compliqué c'est bon j'ai eu la chance à un moment pour une expo au Luxembourg à Deux-de-Lange j'étais invitée par Daniel Nigniti faire une première exposition là-bas et j'ai travaillé avec l'atelier Gamil qui à l'époque était dans le nord de Paris et j'ai fait des masques en fait en vert donc c'était pas du verre soufflé mais c'était du c'était en fait du verre fondu où on appliquait des morceaux de verre qui allaient colorer en fait la plaque donc c'était un premier pas vers des objets et ensuite vraiment le projet pour la banque ça a été j'ai eu la chance de travailler avec un maître verrier à Venise et donc c'était des têtes soufflées mais encore une fois des portraits donc j'ai travaillé sur le visage donc j'ai modelé le visage des trois artistes sur lesquels j'avais déjà travaillé donc Anna Huch Lucien Lévellemans et Valentin Brax et en fait c'est à partir de ces modélages qu'on a soufflé on a soufflé ces têtes elles étaient présentées à la fois à la banque mais en verre transparent rétroéclairé et je les ai présentées aussi peut-être avec quelque chose de plus sûr parce que c'était pas un procédé très facile et donc la deuxième partie du projet Montré Adol elle était peut-être plus complète mais j'ai montré donc ces trois têtes en centre de l'expo en l'appelant les sentinelles et en même temps les trois têtes évoquaient le cerf vert et la texture en fait j'ai voulu vraiment travailler avec le verrier et pour le coup il allait vers quelque chose qui n'était pas le vert transparent mais tout de suite à Vénise il y a des choses beaucoup plus élaborées donc on a intégré de la feuille d'or et donc ces têtes elles avaient une sorte de peau de serpent de quelque chose d'assez monstrueux et donc on a montré ces sentinelles Adol et oui je pense que c'est quelque chose que je vais continuer pour les prochains projets merci 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 Sous-titrage FR ?